Bonjour, Pascal Jourdan, trésorier du comité d'entreprise Flosserve Thiers. Je voulais un peu vous présenter le groupe Flosserve. Ça représente dans le monde à peu près 17 000 salariés, en plusieurs divisions. C'est-à-dire qu'on a une partie fabrication vanne, de la pompe, qui est le cœur de métier de Flosserve à la base. Concernant les pompes, on a Arnaje, qui est à peu près 300 salariés. Nous avons aussi un site à Orléans, là c'est beaucoup plus petit. Nous avons un autre site récent, puisque le groupe Flosserve a racheté une autre entreprise qui s'appelle CIE, qui est très grosse aussi. Donc avec un site sur Trappes, en région parisienne, à peu près 150 salariés. Concernant Flosserve, on devrait dire Europe. Nous avons des sites en Italie, en Espagne, l'Autriche bien sûr. Comment dire ? Notre savoir, notre business va aller sur l'Autriche. C'est ce qu'on nous a annoncé. On nous a bien annoncé que ça allait aller sur l'Autriche. La notre production allait aller sur l'Autriche. Les salariés, il n'y a pas que des gens de Thiers. On aura des gens de Surclamont-Ferrand et toutes les petites communes aux alentours, bien sûr. Ça va impacter nos sous-traitants sur la région Thiers-Nova, voire française, puisque nous avons des sous-traitants un peu partout. Je ne sais pas exactement le nombre que ça représente, mais c'est quand même quelque chose d'assez gros. On nous a remis notre ancien directeur, que j'en ai eu cinq ans. Il a voulu, il a accepté de mener la mission. Bon, on se demande pourquoi. Parce que, alors apparemment, il aurait de l'expérience. Il serait là pour nous aider. Il connaît quelques personnes, quelques entrepreneurs dans la localité de Thiers. C'est ce qui a été dit. Bon, voilà, je ne pense pas que ça soit un faiseur de miracle. Quand on voit la taille de l'usine, le nombre de machines, c'est impressionnant. Je veux dire, on ne voit pas trop comment on va venir s'installer ici, un petit, un petit, ça peut être une grosse boîte. Oui, les locaux se font quand même entre 8000 et 8500 mètres carrés. Des locaux qu'on a fait visiter, donc, au député Chassaigne, au maire de Thiers, au comité de soutien, qui sont assez surpris et étonnés. Là, vous aviez des, enfin, au niveau du travail, vous avez des commandes pour Arreva et aussi pour l'initiative de la Défense. Voilà, on travaille également aussi, donc, pour Arreva, pour les sous-marins, et pour le Charles de Gaulle, qui est taqué, qui attend ses vannes pour repartir.